Voilà, donc ça vous présente un petit peu mon univers musical. Donc comme vous l'avez remarqué, l'idée c'est d'utiliser le saxophone de plein de façons différentes. Et le tout dans un univers techno minimal, avec plein de petites boucles, etc. Et pour ça, j'ai deux saxophones, un saxophone ténor qu'on voit là, et un saxophone alto. Et je vais commencer un peu par expliquer déjà un peu techniquement ce qu'il y a de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que souvent les micros saxophones, on les voit à ce niveau là, au niveau du pavillon. Et en fait, moi le micro il est à l'intérieur du bec. C'est un micro de la marque Viga Music Tool. Et en fait, je vais vous le montrer. Hop, il est là. C'est ce petit truc là. Et en fait, c'est hyper pratique parce que c'est une cellule qui ne reprend pas les sons extérieurs en fait. Parce qu'une cellule qui fait un micro qui serait devant, ce qu'on appelle un micro col de signe, du coup reprend les sons aux alentours. Et quand on fait des boucles comme ça dans un milieu, alors normalement on joue des fois même plus fort que ça. Donc souvent quand je fais des boucles, on entend ce qui se passe autour, donc c'est pas propre. Et en plus de ça, quand on rajoute des effets, typiquement de la distorsion par exemple, ça crée vite dès l'arsen. Et grâce à ce micro, en fait on n'a pas ce problème là. Et ça c'est vraiment cool. Donc merci à Guillaume Perret, un saxophoniste anétien d'ailleurs, au passage, qui a designé ce micro avec un ingénieur. Voilà, donc qui a bien permis aux saxophonistes de s'amuser avec des effets. Et donc justement, moi j'ai deux pédales d'effets là. Alors vous verrez après dans Ableton que j'ai beaucoup de traitements autres que ça. Mais je me suis gardé ces deux pédales de guitare. Une qui est un harmoniseur, donc qui m'a permis de faire la boucle du début, comme si ça créait des accords. En fait c'est plusieurs notes en même temps. Et cette autre pédale là qui fait des octaves, donc qui permet de faire des gros sons de basse. Voilà en gros pour le setup. Ça a partout de ce boîtier là, qui est un récepteur à chef, qui rentre dans mes pédales et qui ensuite arrive dans la carte son. J'ai fait exprès de les mettre là pour que vous voyez, et puis il y a des couleurs et tout. Ça vous voyez bien le trajet. Et ce saxophone là, il a la particularité en fait, je l'ai fait préparer par un luthier à Annecy aussi, Véran Musique, qui m'a fait en sorte que toutes les clés, toutes les clés en fait, fassent plus de clac clac, plus de bruit. Pour les utiliser pour des percussions. Et il y a des micros, donc vous pourrez venir aussi après, vous allez voir. Des micros piezo, ce qu'on appelle des micros piezo, qui sont collés sur le tube. Et ensuite dans Ableton, là pour le coup j'ai pas d'autres pédales d'effet de guitare. C'est tout dans Ableton. Et c'est retraité, transformé, j'ai plein de presets différents etc. Voilà en gros, et puis il y a ce micro ici. qui me permet de faire des bruits blancs avec, quand je souffle comme ça dans le sax. Donc ça pareil, on va revenir en détail après, comment c'est fait. Et puis après j'ai ces deux contrôleurs là. Alors c'est très basique en fait, vous voyez à chaque fois c'est 8 tranches, enfin 8 pistes qui sont identiques. Donc en fait quand on a compris celle-ci, finalement on a compris tout le reste. Et elles sont, vous voyez quand je bouge les faders, hop, ça répond. Bon je connais pas du tout votre niveau sur Ableton, donc je vais revenir sur des trucs très basiques. Histoire qu'on se parte vraiment de la base, et puis ensuite on complexifiera évidemment. Et sur chaque tranche, à chaque fois j'ai un envoi ici d'auxiliaire, un A, qui part vers l'auxiliaire qui est ici. Qui lui me permet de déclencher tout ce qui va être reverb, delay. Alors je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc là il n'y a pas de délai. Voilà. Et j'ai utilisé une fonction en fait parce que je voulais passer, en fait l'idée c'était que je voulais passer d'une reverb à un délai facilement, sans qu'on entende la coupure à chaque fois que je passe de l'un à l'autre. Pour ça j'ai utilisé un audio effect track, avec la fonction de chain. Ça, est-ce que vous connaissez cette fonction ? Non, il y en a oui. Tant mieux, de toute façon on va y revenir tout du long. Mais en gros c'est une fonction qui permet d'intégrer deux effets en fait à l'intérieur d'un rack. Et avec ce petit truc orange là, cette petite ligne orange. En fait quand elle est en face de la ligne bleue, l'effet passe, le son passe. Et quand elle est à côté, le son passe plus. Ce qui fait que là en fait j'ai un bouton ici qui me permet de passer de l'un à l'autre. Vous voyez la petite barre orange elle passe de 0 à 1. Ce qui me fait que je peux par exemple envoyer le délai. Le délai va continuer et moi je peux passer sur la reverb et cumuler de la reverb en plus. Donc les deux se cumulent. Alors que si j'avais voulu faire ça avec des mutes, ça m'aurait coupé le son. Je vous montre. En gros ça aurait coupé d'un coup sec. Donc ça c'est un truc qu'on va revoir tout du long. Vous allez voir les audio effect tracks c'est un peu ma passion. Du coup j'en ai partout et ça marche super bien. Donc merci Ableton. Voilà donc je disais sur chaque piste un envoi d'auxiliaire. Donc ça ça va être pour la piste temple, la piste qui correspond à ce sax là. Mes deux loopers à chaque fois. Et la piste que j'ai marquée preset sax qui est en fait le sax lead. Celui sur lequel je ne ferai jamais de boucle. Là j'ai un bouton pour le tempo qui va de 130 à 140 les jours de fête. Et j'ai un bouton là qui est un peu différent. C'est ce micro là en fait qui rentre dans une piste. Et qui en fait quand je souffre dedans, il ne se passe rien. C'est pour éviter les larcènes en fait. Parce que quand il y a un micro ici, c'est vraiment sujet aux larcènes. Et moi je voulais envoyer dedans une grosse reverb qui est vraiment sujette aux larcènes. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une piste avec un send only. Ça veut dire qu'en fait on ne l'entend pas dans le master. Je rentre juste le micro dans ma carte son. C'est le câble noir qui rentre là. Donc ça m'envoie le signal du micro mais on ne l'entend pas. Et moi je veux juste de temps en temps pouvoir l'envoyer dans la reverb. Donc là par exemple si je souffle, vu que le B est enclenché. Il n'y a que la reverb qui sort. Donc c'est vraiment purement un effet. C'est un 100% un effet de white noise humain quoi. Voilà. Et après sur chaque haut de piste ici j'ai des filtres. Donc là. Celui-là. Petit filtre tout bête. Low cut, high cut. Donc en gros ça fait ça. Bien sûr. Je vais prendre celui-là. Ça c'est vraiment juste pour faire les transitions en fait. Ça permet de couper les graphes, couper les yeux. Ce son est pas ouf pour la démo. Je vais en prendre un autre. Tu viens non plus ? Ah si voilà peut-être un peu mieux. Voilà. Donc vraiment filtre de DJ très simple. Et vous allez voir en fait mon set il est relativement simple. Et c'est volontaire. C'est que en condition de live je veux pouvoir garder le maximum l'interaction avec les gens. Et pouvoir les regarder, pouvoir jouer etc. Avec eux. Et en fait je veux pouvoir avoir tout sous les yeux en très peu de temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait des configs hyper compliqués. Mais par contre derrière vous allez voir les changements de preset. Il y a beaucoup de trucs qui s'automatisent. Beaucoup de trucs qui pourront vous servir dans les lives. Voilà dans certains passages un peu compliqués. Quand on a les deux mains prises qu'on sait pas trop comment faire pour jouer tel truc, tel truc. On va voir qu'il y a plein d'automations cool à faire. Et ensuite tout simple aussi un looper de Ableton. Donc là c'est celui sur la piste percussion. Ça j'ai peut-être pas besoin de revenir là dessus parce que c'est un looper. On enregistre, on a plus une première fois. On joue après ça se met en boucle tout seul. Et après petite spécificité c'est pour les deux autres loopers qui sont là. Le looper 1 et 2 pardon. En fait eux ils sont en mode never. Ça, ça veut dire en fait que le son il arrive de cette piste là, la piste preset sax. Il rentre dans les deux loopers là. Vous voyez les audio from c'est preset sax. Donc là le son il part de là et il va là. Et en fait on l'entend pas. On peut pas le percevoir tant que j'ai pas fait la boucle en fait. Et ça, ça me permet à la fin d'avoir la main sur le contrôle de la boucle et la main sur le contrôle du son lead pour les solos. Donc je vais vous faire une petite démo rapide là avec le premier morceau que j'ai fait. Voilà, vous voyez je joue et en fait dans le looper 1 on n'entend rien. Enfin il n'y a pas de signal. C'est cette piste là qu'il faut regarder. C'est que quand je vais avoir fait la boucle que le looper va se déclencher, vous allez voir. Je vais juste mettre le kick, hop. Voilà. Ce qui fait qu'à ce stade là, j'ai vraiment la main sur le volume de ma boucle. Parce qu'en fait, quand on joue comme ça avec des loopers, au bout d'un moment la boucle elle peut devenir un petit peu trop redondante. Et c'est bien quand là, par exemple, je veux superposer un solo dessus. Ce qui arrive dans la suite du morceau. Et bah du coup je peux mettre ce sax là plus fort et l'autre le baisser un peu. Voir même le filtrer aussi, enlever un peu des aigus. Ce qui fait que dans le mix c'est moins fouillis quoi. Ça fait que je peux mettre vraiment le looper là où j'ai envie de le mettre. Et je peux aussi évidemment... Je peux mettre un peu de reverb ou un peu de délai. Pour faire évoluer la boucle. Et pour l'instant je peux continuer de jouer. Là le son, il n'y a pas d'influence en fait. Si j'avais tout mis sur une même piste, bah du coup ça aurait été compliqué. Parce que si je mettais un délai sur le looper, ça se répercutait sur ce son là. Donc c'est pour bien séparer les deux. Et puis après j'ai aussi un beat repeat sur celui-là. Ces trucs là. Donc pareil c'est pour... Sur les transitions parfois c'est pratique de laisser tourner juste une petite note. Et pouvoir... La faire disparaître tout doucement. Donc voilà je vous ai dit c'est vraiment simple. C'est volontaire. C'est l'idée d'avoir un truc en 2-2. Je veux me dire ok je veux juste vite enlever cette boucle là, filtrer, passer à autre chose. Et je peux manipuler les sons rapidement. Là ce que je vous ai montré c'est une session avec un déroulé très précis. Vous avez vu la structure à chaque fois c'est une étape par une étape. Donc j'ai commencé avec cette étape là par exemple. Et ensuite je déclenche l'étape d'après. Et ça évolue comme ça. Les 4 premières pistes qui sont là. C'est tout ce qui va être batterie, sample, les choses qui ne sont pas jouées par moi. Et les 4 autres pistes qui sont là. Ça va être tout ce qui provient des saxes. On va voir aussi que du coup j'ai automatisé mes changements de son. Des fois où j'ai les deux mains prises. Du coup il faut qu'il se passe des choses. Il y a des passages dans les morceaux où le son il déroule tout seul. Et après il se met en boucle. Il y a des choses comme ça que j'ai fait des choix. C'est vraiment purement pour quand j'ai les deux mains prises. Que ça puisse être fluide. Parce que je suis tout seul sur scène donc je n'ai pas le choix. Et c'est aussi pour répondre à certaines attentes des salles de concert. Où ils me disent tu as 45 minutes, 55 minutes, 35 minutes. Du coup il faut que je puisse timer mon set. Pour que ça puisse rentrer dans la durée qu'on me demande. Mais vu que j'aime beaucoup l'impro depuis toujours. Et bien tout en haut de mon set. Donc ça va être long mais on va remonter. Vous voyez du coup là où c'était vert. C'était mon set de 55 minutes. Là où c'était jaune, on va y arriver. Il est de 45 minutes. Et en dessous il est de 35 minutes. C'est les mêmes morceaux. C'est juste que je suis parti du set de 55. Et puis j'ai enlevé certains trucs. Et puis je me suis refait des sets. Parce que aussi l'autre truc c'est que des fois quand je joue en extérieur. Le launchpad je ne vois rien du tout. Et en fait j'ai mappé un bouton. Qui me permet de passer d'une séquence à l'autre. Tout simplement. Pour éviter d'avoir à utiliser le launchpad. Et ça si vous jouez en extérieur je vous conseille de le faire. D'avoir un set qui est pas à pas. Comme ça. Parce que si on n'a pas la vision c'est un peu compliqué. Et donc je disais tout en haut du set. Voilà. Là c'est les mêmes morceaux. Mais ils sont réduits en fait à leur config. Leur config comment dire. La plus minimaliste. C'est à dire c'est des petites boucles extraits des morceaux quoi. Donc j'ai juste extrait des petits trucs. Et après je fais ce que je veux avec la structure. Donc par exemple. Celui là. Je peux commencer. Je peux commencer mon set avec cette nappe. Chose que je ne peux pas faire si je me fais un set vraiment détaillé etc. Dans le temps. Je peux faire des structures en fait que je n'aurais peut-être pas fait. Avec un truc préétabli à l'avance. Donc ça je le garde pour tout ce qui va être un set un peu plus flexible en termes d'horaire. Où je peux faire un peu ce que je veux. Et je peux faire un moment grossir des boucles comme ça. Là on arrive tout de suite au milieu du morceau. Et c'est aussi beaucoup plus fluide pour les DJ sets. Pour les sessions où on doit jouer longtemps et tout. Voilà. Donc ça j'ai eu un gros déclic avec un pote qui s'appelle Pierre Chataignan. Du groupe Lost Heritage. C'est lui qui a mixé les morceaux que vous écouterez sur Spotify et tout. Et lui il m'a dit mais en fait oublie les structures des studios. Reprends les boucles. Et en live fait des trucs plus efficaces. Et en fait le jour où il m'a dit ça. Je me suis dit bah ouais mais du coup peut-être ça va être trop différent. Et je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et puis je l'ai écouté. Et en fait en vrai je m'éclate beaucoup plus depuis. Donc je vous conseille de vraiment faire la part des choses entre le studio et le live. C'est vraiment deux choses différentes. On ne fait pas les mêmes choix. Il faut se dire que ces enceintes là elles restituent pas du tout la même chose que des enceintes Tifi ou des enceintes de monitoring. Elles ne sont pas aussi précises. Donc en fait il y a plein de petits sons qu'on se dit ah ça c'est trop cool. Ça crée une ambiance et tout. Mais en live en fait on ne l'entendra jamais. Donc ça aide aussi à faire des choix. A rentrer un peu plus dans des sons plus bruts. Mais au moins quand on les déclenche on les entend vraiment quoi. Voilà. Donc ça c'était pour l'aperçu. Quelle heure il est ? Ouais ça va. C'était pour l'aperçu global de mon set. Et maintenant on va rentrer dans comment je l'ai fait en fait.